Monsieur le Premier ministre, dans l'acte 1 de son quinquennat, Emmanuel Macron a été le président des riches. Dans l'acte 2, force est de constater qu'il s'apprête à être l'ennemi de tous les autres. Un an après le soulèvement des gilets jaunes, jaillissement d'une exaspération populaire sortie des profondeurs du pays, n'avez-vous toujours pas compris ? Alors que le pays se fracture sur les questions identitaires, que la fracture territoriale se creuse chaque jour davantage, alors que le pays a plus que jamais besoin d'unité et de justice qui érige une république sociale. Surtout quand vos résultats, pardon, en deux ans et demi, se limitent à une baisse de 0,51% de chômeurs, selon les chiffres de la Dares. La parole est à monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, mesdames et messieurs les députés, madame la députée, vous avez évoqué beaucoup de sujets dans votre question, dont je comprends qu'elle était d'une certaine façon plus adressée au Président de la République qu'elle ne l'est au Premier ministre. Mais la Constitution est ainsi faite que c'est le Premier ministre qui va vous répondre et il arrivera peut-être, je ne sais pas, qu'un jour vous ayez l'occasion de débattre à nouveau avec le Président de la République. Peut-être, je ne sais pas, je ne veux pas préempter ces moments. S'il vous plaît, un peu de silence, laissez, s'il vous plaît, laissez le Premier ministre répondre à madame Le Pen. Madame la députée, la seule question que vous me posez directement, au-delà des attendus et de l'exposé de votre question, c'est de savoir si nous souhaitons renoncer à la réforme des retraites. Je voudrais vous répondre le plus clairement possible, madame la députée. Le gouvernement a été nommé par le Président de la République pour mettre en œuvre le programme sur lequel le Président de la République s'est engagé et sur lequel, madame Le Pen, vous le savez, il a été élu. La seule ambition du gouvernement, c'est de mettre en œuvre le programme formulé par le Président de la République. Et dans le programme du Président de la République, madame la députée, il se trouve qu'il y a en effet l'engagement d'une réforme globale du système de retraite. Merci d'avoir regardé cette vidéo !